Hello, c'est Mathieu, ludobox.fr, et aujourd'hui dans ce Ludochrono, je vous parlais de King Domino Origins. King Domino Origins est un jeu de pose de tuile pour 2 à 4 joueurs de 8 ans et plus, et des parties d'environ 25 minutes. Ce jeu est un jeu dans la gamme de King Domino, vous pouvez retrouver les jeux de la gamme King Domino en Ludochrono, si vous voulez en savoir plus. Et donc ce jeu, King Domino Origins, va faire quelques petits changements au système de King Domino, mais va également avoir 2 modes de jeu alternatifs. Dans ce jeu, les joueurs incarnent des hommes de Cro-Magnon et on essaye de faire survivre sa tribu et la mettre le plus à l'abri possible, on essaye de gagner le plus de points de confort possible. Les points de confort vont s'accumuler en créant des territoires et en ayant le plus de flammes possible dans ces territoires pour marquer des points. On va constituer un carré de 5 cases par 5 cases en collectant une tuile Domino à chaque tour. Lors de notre tour, nous allons sélectionner une tuile en plaçant notre chef de tribu dessus. Par exemple, si c'est mon tour de jouer, je vais me placer, puis le joueur suivant pourrait décider de se placer, et enfin le dernier joueur. Une fois que tout le monde est placé, on va retirer la tuile qui n'a pas été sélectionnée et on va pouvoir procéder au tour suivant. Lors du tour suivant, on va résoudre toujours en partant de la tuile la plus basse à la plus haute, car elles sont numérotées et triées en ordre croissant comme ceci. Et donc ce joueur va jouer. Lorsqu'il va jouer, il va récupérer la tuile et la placer chez lui. Et une fois qu'il a joué, qu'il a fait cette action-là, il va devoir sélectionner une nouvelle tuile, par exemple celle-ci. Ensuite, c'est à moi, je vais me placer, je vais sélectionner une nouvelle tuile, et c'est au joueur suivant de venir sélectionner une tuile. Une fois que nous avons fait ça, nous allons révéler 4 nouvelles tuiles, et nous allons les trier dans l'ordre croissant. Nous les retournons, et nous procédons à nouveau à un tour. Qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver sur une tuile ? Sur une tuile, on va trouver un ou deux types de terrain. Sur certains types de terrain, vous aurez des flammes. Les flammes vont être des points de confort qui vont se valoriser si vos zones sont grandes. Et vous avez également potentiellement des volcans. Lorsque je veux connecter une tuile à mon territoire, je vais devoir la connecter soit à ma hutte, qui est un joker, soit je vais devoir la connecter en la connectant par un terrain adjacent. Par exemple, je pourrais très bien faire ceci. Ou même ceux-là, puisque je connecte ces deux tuiles par cette forêt. Cependant, je n'ai pas le droit de disposer ce domino comme ceci, puisqu'il n'y a aucun terrain qui correspond, qui concorde. Je dois en outre respecter la contrainte d'un terrain de 5 cases par 5 cases, mais ma hutte n'est pas obligée d'être au centre de ce terrain. Lorsque je récupère une tuile volcan, on va regarder le nombre de cheminées qu'a ce volcan, et récupérer un jeton flamme qui correspond à ce nombre de cheminées. On va le retourner pour savoir de combien de cases on va pouvoir déplacer ce jeton, puisque le volcan va cracher de la lave, donc ici jusqu'à deux déplacements, et cela va valoriser ce terrain, cela va compter pour des flammes pour ce type de terrain. On va donc jouer comme ceci, de tour en tour, jusqu'à ce qu'on ait un carré de 5 cases par 5 cases. La partie prend fin quand les carrés sont terminés pour tous les joueurs, et alors on va compter les points. Pour chaque zone d'un même territoire, on va compter le nombre de flammes, et multiplier ce nombre de flammes par le nombre de cases. Ici, par exemple, pour cette forêt, j'ai 1, 2, 3, 4 cases, et j'ai 5 flammes dedans. 5 fois 4, 20, cette zone me marque 20 points. En revanche, cette zone de désert ne me marque aucun point, et cette zone ici d'eau me marque 1, 2, 3, 4, 5 fois 1, 5 points. Vous additionnez tous vos points, il va falloir essayer de maximiser non seulement avec les flammes que vous avez récupérées qui rapportent des points de confort, mais aussi avec les volcans qui permettent d'agencer les jetons qui donnent des flammes supplémentaires. Vous pouvez donc créer des territoires intéressants pour vous. Le joueur, avec le plus de points, l'emporte, bien entendu. Ça, c'est le mode découverte de Kingdom of the Origins. Maintenant, on a deux modes de jeu alternatifs. Le deuxième mode de jeu, c'est le mode totem. Dans le mode totem, les joueurs vont jouer avec des ressources et vont essayer d'avoir la majorité d'un certain type de ressources pour récupérer des points de confort supplémentaires. Vous voyez qu'ici, on va avoir des ressources qui sont placées. Dès qu'une tuile est révélée, on va placer une ressource qui correspond à son type de terrain, des mammouths pour les prairies, du silex pour les montagnes, pour les forêts, on aura des champignons et du poisson pour les lacs. Attention cependant, s'il y a du feu sur un territoire, il n'y a pas de ressources supplémentaires dessus. Ici, on a cette situation de jeu. Le joueur rose va récupérer cette tuile et il ira chercher cette tuile le tour prochain. Vous voyez qu'il a un champignon, il récupère la majorité des champignons et il va donc récupérer cette tuile-là. Ensuite, c'est à moi. Hop ! Je récupère cette tuile-là et je vais choisir ça pour mon prochain tour. Je vais récupérer ces deux majorités-là. Et enfin, c'est au tour de ce joueur-ci, le joueur bleu, qui ira chercher ceci à la fin du tour. Le joueur bleu ne récupère pas la majorité et ne récupère pas le totem des champignons parce qu'il faut avoir plus de ressources que l'adversaire pour lui récupérer le totem. On va donc jouer comme ceci normalement avec cette règle supplémentaire des ressources et des majorités et les totems, si vous les avez en fin de partie, vous rapporteront des points de confort supplémentaires. Le troisième mode de jeu est le mode tribu. Et dans le mode tribu, on joue sans les totems, on les écarte du jeu. Lorsqu'on joue avec le mode tribu, on a ce petit plateau avec des chromagnons. Les chromagnons sont des personnages qu'on va pouvoir recruter. Lors de son tour, on va pouvoir dépenser deux ressources différentes de notre plateau en les remettant dans la réserve pour récupérer un chromagnon et le placer sur un emplacement libre qui n'a ni icône feu ni ressources sur lui de notre plateau. Les chromagnons vont avoir des effets particuliers. On va avoir des chromagnons qui rapportent des points de confort supplémentaires en fonction d'une certaine situation. Par exemple, celui-ci, pour toutes les pierres, tous les silex qui sont autour de lui, il rapporte cinq points de confort. Et on va avoir également des guerriers. Les guerriers vont s'amasser ensemble en horde. Et à la fin de la partie, une horde vaudra autant de points de confort que le nombre de guerriers qui la constitue, multiplié par la force totale des guerriers. Chose très importante pour ces deux modes. Lorsqu'une flamme arrive sur une case qui est occupée par une ressource ou par un chromagnon, cet élément de jeu est remis dans la réserve générale. Voilà pour ces deux modes de jeu qui vont venir compléter votre expérience de Kingdom Inno Origins, qui est un jeu dans lequel vous devez agencer vos tuiles au mieux et essayer de ne pas laisser trop de bonnes opportunités à vos adversaires. Maintenant, à vous de jouer et à bientôt sur Ludovox.fr. Sous-titrage ST' 501